Générique L'invité de ce Smart Impact c'est Axel Reynaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de NetZero, créé en janvier 2021, bientôt 4 années d'existence, avec une ambition séquestrée du carbone en produisant du biochar à grande échelle. On va raconter tout ça, l'histoire de l'entreprise, mais alors il faut commencer par faire un peu de pédagogie, par définir le biochar, de quoi s'agit-il ? Alors le biochar c'est en fait du carbone qui a été extrait de végétaux, de manière générale, puisque à peu près la moitié de la matière sèche de végétaux c'est du carbone. Et ce carbone, les végétaux poussent en captant du CO2 de l'atmosphère, et puis ensuite les végétaux mènent leur vie, et puis un jour ils meurent, ils sont coupés, etc. et ils se dégradent, et le carbone retourne dans l'atmosphère. Ça c'est le cycle naturel qui existe depuis des millions d'années. Le biochar en fait ça permet d'extraire ce carbone, ça ressemble un petit peu à de la poudre de charbon, ce qui est un peu au fond des sacs de charbon de bois, vous savez, quand vous avez fini votre barbecue, c'est fait à plus haute température, mais ça ressemble un peu à ça, c'est du carbone stabilisé qui provient de la biomasse. Donc on utilise un procédé qui s'appelle la pyrolyse, on chauffe à très haute température sans oxygène, ça permet d'extraire le carbone et de le stabiliser, et faire que ce carbone en fait ne va plus se dégrader. Quoi qu'on en fasse, on peut le mettre dans l'eau, dans le sol, le laisser à l'air libre, on peut faire ce qu'on veut, ce carbone, sauf si on décidait de le brûler, ne va pas se dégrader. Donc on l'a séquestré d'une certaine façon ? En fait, on l'a transformé du carbone qui tournait dans le cycle atmosphérique en un carbone très stable. Alors ça, c'est l'effet climatique, ça permet en net d'enlever du carbone de l'atmosphère. Et puis ce carbone, il a un usage, parce que si on le mélange dans les sols agricoles, il améliore la qualité des sols, il permet d'augmenter les rendements agricoles et d'améliorer la capacité à résister notamment au stress hydrique. Donc en fait, on transforme, on va dire, un polluant, qui est le CO2 dans l'atmosphère, qui contribue à réchauffer le climat, en un produit utile pour l'agriculture. Oui, effectivement. Et donc vous avez créé cette entreprise, NetZero, alors avec plusieurs cofondateurs, il y a notamment le climatologue Jean Jouzel, il y a aussi des partenaires camerounais, brésiliens. Qu'est-ce qui vous a réuni l'ambition de trouver une solution à grande échelle ? Je pense que c'est un mot important, ça, des mots importants à grande échelle. Oui, parce qu'effectivement, le biochar, c'est un produit qui est connu empiriquement de l'humanité depuis des milliers d'années, scientifiquement depuis une trentaine d'années, qui a plein de toutes les vertus, à la fois climatiques et agricoles, que je décrivais, mais qui n'a pas trouvé de modèle pour passer à grande échelle. Et donc ce qui nous a réunis, c'est un intérêt pour les sujets climatiques, un intérêt pour les sujets agricoles, et puis cette volonté de dire, finalement, il y a une solution, on n'a pas encore trouvé ni le modèle technologique, ni le modèle économique pour le faire passer à grande échelle, nous, on va essayer de s'y attaquer. Alors pourquoi le Cameroun et le Brésil ? Parce que notre modèle, il fonctionne en zone tropicale. Les tropiques, c'est la zone de la photosynthèse sur Terre, c'est là où les rayons du soleil tapent le plus fort, et donc c'est là où ça pousse le plus, donc il y a beaucoup de plantes qui poussent. C'est aussi une zone sur Terre où les sols sont particulièrement acides et pauvres, contrairement à l'imaginaire, on voit la forêt tropicale luxuriante, on peut penser qu'il y a des sols très riches, en fait pas du tout, les sols sont très pauvres. Donc il faut les nourrir ? Donc voilà, c'est eux qui répondent le mieux quand on met du biochar, et donc c'est là où on a en pourcentage la plus forte augmentation de rendement, on a entre plus 20 et plus 100% de rendement, enfin c'est absolument massif. Et puis, troisième intérêt des zones tropicales, c'est des endroits où l'agriculture, en fait, ne valorise pas les déchets agricoles. Quand vous faites pousser du maïs, des noix de coco, de la canne à sucre, du café, etc., en gros, ce que vous récoltez, il y a à peu près la moitié qui est utile et qu'on va manger, et puis en poids, et l'autre moitié, c'est des déchets. Et ces déchets, dans nos pays du Nord, ils sont déjà en partie, en tout cas, assez bien valorisés. On a progressé, c'est sûr. Dans les pays du Sud, il n'y a pas de filière de valorisation, en plus, c'est souvent des très grands espaces, très décentralisés, donc au fin fond des campagnes, que ce soit du Brésil, du Cameroun, de l'Indonésie ou de l'Inde, en fait, les agriculteurs ne font rien de ces déchets, et donc, ils terminent jetés dans un trou ou brûlés. Je ne sais pas, tout le monde a vu, là, depuis quelques jours, on parle des pollutions en Inde. On voit les images de Delhi, là, dans une espèce de smog épouvantable. Des gens qui font leur footing dans la pollution. Voilà, et en fait, cette pollution, c'est les agriculteurs en Inde qui brûlent les résidus de canne à sucre après les récoltes. Et donc, il y a ces quantités gigantesques, on pense qu'il y a à peu près 2 milliards de tonnes de résidus agricoles disponibles en zone tropicale, et c'est ça qu'on veut valoriser. Donc voilà, c'est la combinaison, la photosynthèse, les sols et les résidus. Et alors, c'est quoi le modèle économique de NetZero ? Comment vous gagnez de l'argent ? Alors, on gagne de l'argent en disant, on récupère des résidus que, en fait, les agriculteurs nous donnent, puisque pour eux, c'est un encombrement. Et on les transforme en 3 produits à valeur ajoutée. Donc le produit physique, le biochar, qu'on va vendre pour l'agriculture. Des crédits carbone, puisque, en fait, l'effet de la production du biochar, c'est cet effet de séquestration, d'enlever du CO2 de l'atmosphère. Donc on vend des crédits carbone à des entreprises qui veulent compenser avec des crédits carbone de qualité, parce que le mot crédit carbone est un peu galvaudé. Des crédits carbone de qualité veulent compenser leurs émissions incompressibles. Et puis, le process de production génère de l'énergie. Et cette énergie, on peut la vendre soit sous forme de chaleur, par exemple pour sécher des produits agricoles, soit sous forme d'électricité. Vous en êtes où, aujourd'hui ? Donc on est quasiment à 4 années d'existence, vous en êtes où ? Alors, on a aujourd'hui 3 usines. Une au Cameroun, deux au Brésil. On a 2 usines en construction au Brésil. Et l'année prochaine, on a prévu d'en construire 6 à 8. Ça va dépendre un petit peu de la taille des usines. C'est un peu modulaire. Donc on commence la trajectoire de croissance à petite échelle pour commencer. Mais bon, voilà, il faut bien commencer. On est aussi, on a d'un point de vue financier, on a terminé notre série A qu'on a closée il y a quelques jours. Donc voilà, on a un modèle qui commence à se démontrer. Ça a été facile de lever des fonds ? C'était très compliqué. C'était très compliqué. La période est compliquée ? Ou alors, c'est sur ces enjeux-là que c'est peut-être plus compliqué ? La période est compliquée. Et surtout quand on est une start-up industrielle, où on dit, nous, il va nous falloir quand même des montants assez significatifs, parce qu'on fait de la R&D, on construit des usines, il y a des actifs, etc. Ce n'est pas du logiciel dans un garage. Et puis, il y a tout le contexte macroéconomique qu'on connaît. Et donc, depuis 2 ans et demi, c'est compliqué. Et donc, nous, c'était pile le moment de la série A. Après, il y a des éléments particuliers, qui est qu'on est sur un marché très nouveau. Le biochar, personne n'en fait. Il n'y a pas de marché du biochar. Le marché des crédits carbone de séquestration long terme est aussi un marché émergent. Et en plus, nous, on rajoute un petit zeste de complexité en disant, et on va faire ça dans les pays du Sud. Alors, il y a des gens qui, quand ils voient tout ça, disent, oulala, ils sont fous. Bon, il y en a d'autres qui voient que derrière, il y a quand même des fondamentaux assez sérieux sur le modèle. Maintenant, le modèle, il est prouvé. Notre première usine industrielle, elle est rentable. Voilà, on a trouvé des investisseurs plutôt industriels, d'ailleurs, pas les fonds, plutôt des industriels qui se sont joints à nous dans l'aventure. Oui, j'ai vu qu'il y avait Stellantis, L'Oréal, CMA-CGM. Maintenant, on a l'OCP, qui est le grand fabricant de phosphate. En fait, c'est la première fois, je pense, qu'une entreprise du Sud investit dans une start-up du Nord sur des sujets de séquestration carbone. Donc, on était assez fiers. On a aussi le fonds d'infrastructure STOA, le fonds de la Caisse des dépôts et de l'AFD. Donc, voilà, il y a quand même des gens sérieux qui ont regardé notre modèle et qui se sont dit, ce n'est pas des rigolos. Mais c'est vrai que la période a été assez compliquée. Et quand je partage, d'ailleurs, avec d'autres collègues qui sont dans des start-up industrielles, tout le monde a beaucoup, beaucoup de mal. Je pense que les marchés se sont habitués à financer des start-up dites « asset light ». Et quand on dit « non, mais attendez, moi, c'est de l'industrie », alors, il y a tous les discours « l'industrie, c'est bien ». Oui, c'est ça, la réindustrialisation. Et quand on arrive au bord du truc et qu'on dit « ah oui, mais il faut construire une usine », là, il y a un peu moins de volontaires. Alors, je pense qu'on sort de cette phase-là. Maintenant, ça va être, j'espère, plus facile. Il y a un autre partenariat industriel dont je voudrais parler avec Dassault Systèmes. Alors, en fait, Dassault, ils ont un programme pour aider des start-up industrielles à utiliser leurs outils de conception, puisque vous savez, les outils de Dassault Systèmes, on s'en sert pour concevoir des voitures, des fusées, des avions, etc. C'est des outils, on va dire, totalement surdimensionnés quand on a une petite start-up, et très chers. Et ils ont fait un programme où ils sélectionnent tous les ans quelques start-up à qui ils donnent pendant deux ans l'accès gratuit à leur logiciel. Et nous, ça nous a permis de faire la conception de nos systèmes, puisque NetZero, au-delà de construire des usines et de les exploiter, en fait, au cœur, il y a de la technologie, il y a la conception des systèmes, le hardware, le software, pour avoir des usines très simples à installer, automatisées, connectées par satellite, pilotables à distance, etc. Et donc, voilà, ce partenariat, ça nous a donné accès à ces outils et ça nous a permis d'accélérer. Il y a un dernier bénéfice dont on n'a pas parlé, mais je veux en parler parce qu'il est important. On a bien compris le bénéfice climatique, le bénéfice agricole. Il y a aussi un bénéfice social. Vous créez de l'emploi industriel dans des régions du Sud qui en ont peut-être besoin. Ah oui, alors tout à fait, parce qu'on crée en fait, nous on fait des petites usines, l'idée c'est d'en faire beaucoup. Et on crée de l'emploi industriel dans des zones rurales où il n'y a jamais eu d'industrie. Le plus qu'il y a, c'est du décortiquage, vous voyez, de petits produits agricoles. Et donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on arrive en fait à transformer l'économie des petits villages ou des petites villes à côté desquelles on s'installe. On forme des gens qui étaient agriculteurs, qui étaient boulangers, qui n'avaient pas de compétences industrielles. Et on les forme à des emplois industriels. Nos usines, ce n'est pas un petit atelier qui fume et qui est tout noir. On dit qu'ils font un truc comme du charbon. C'est des usines extrêmement, avec aux standards, aux meilleurs standards industriels, toutes propres, avec des standards de sécurité, etc. Et donc finalement, ça amène une petite transformation au sein de ces villes-là. Ça amène de l'énergie. Et puis ça amène une augmentation du niveau de vie pour les agriculteurs qui voient leur rendement augmenter. Et ça, c'est quand même, c'est un peu la base. Donc il y a un volet climat et aussi un volet pour les gens. Et c'est très important parce que finalement, ça permet de créer un modèle où les communautés veulent que l'on vienne s'installer et pas nous qui nous imposons. Merci beaucoup. Voilà une très bonne nouvelle. Merci Axel Reynaud et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat. On va parler notamment inclusion tout de suite. Merci. Merci.